Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler du restaurant chez l'habitant et en règle plus générale, de la démarche solidaire qui consiste donc dans différents secteurs à proposer certaines activités certains seraient tentés de dire travail au noir ce qui était considéré comme tel il y a quelques temps quelques années et qui ne l'est plus maintenant, grâce à moi notamment pas uniquement mais notamment mais il est bon de remettre les choses il est bon de remettre, comme dit Johnny, les pendules à leur place les pendules à leur place et oui, parce que le mouvement solidaire je suis la première à prêcher pour, bien évidemment considérant ma situation ça ne fait aucun doute le problème c'est qu'il faut quand même bien avoir conscience que ce système d'économie parallèle si elle est tout à fait valable et présente notamment sur le plan strictement humaniste et humain et relationnel des avantages absolument extraordinaires je considère moi qu'elle ne doit pas être considérée comme étant opposée à des filières commerciales qui sont elles officielles alors on a eu justement un exemple très criant il y a quelques temps là avec l'histoire des taxis et des VTC justement parce que évidemment vous avez d'un côté les taxis qui payent une licence extrêmement chère et puis vous avez les VTC qui eux ont un statut complètement différent et qui arrivent avec une législation complètement différente et donc qui offrent une concurrence parfaitement déloyale alors je ne suis pas en train de dire qu'ils se nuisent mutuellement je dis juste qu'il faut avoir l'objectivité de voir les choses en face c'est à dire que les taxis sont soumis à une certaine réglementation et puis évidemment du coup ils trouvent complètement scandaleux et anormal de voir qu'on leur pique leur boulot ce qui est tout à fait légitime maintenant c'est vrai que les VTC ont probablement certaines qualités au niveau de l'accueil et tout que peut-être certains taxis n'ont pas par exemple il n'empêche que cette histoire de licence elle est quand même bien là le problème il est quand même bien là à la base mais bon c'est en train d'être résolu apparemment je vous recommande le sketch de Donald Jacksman hier à Ondar c'était hier ou avant-hier je ne sais plus mais c'est très révélateur parce qu'en fait il se passe le même phénomène au niveau des hôtels il se passe le même phénomène au niveau des restaurants etc etc et alors les restaurants c'est pareil alors là justement je vois qu'à Rouen il existe maintenant justement la possibilité de manger chez l'habitant à Rouen alors évidemment tout le monde se jette dessus parce que 8 euros le plat le repas vous allez rencontrer vous allez manger autour d'une table vous n'avez que des gens que vous ne connaissez pas qui s'intéressent à l'économie solidaire donc je serai la première à aller manger chez eux il n'y a aucun souci là-dessus mais il ne faut quand même pas comme d'habitude jeter le bébé avec l'eau du bain baptismal voilà parce que pour information je vous signale quand même qu'il est dit dans le reportage oui enfin on fait ça a pris coup de temps et tout ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis sauf que le restaurant quand un restaurant est installé dans une ville il y a le local il doit payer un loyer professionnel alors qu'eux travaillent dans leur domicile d'accord il y a des normes sanitaires à respecter il y a des salariés à payer parce que ces gens qui font le restaurant solidaire là quand ils sont malades ils ont quel statut pour couvrir leurs frais médicaux leur protection sociale elle vient d'où ? ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas être comment dire il ne faut pas laisser penser qu'une économie solidaire une économie solidaire est susceptible de remplacer l'économie telle qu'elle est je veux dire s'il existe des normes sanitaires au sein d'un restaurant ça n'est pas un hasard c'est parce que c'est une nécessité le but n'est pas d'emmerder les gens le but c'est que ce soit tout simplement correct au niveau de l'hygiène je veux dire c'est tout moi je vais être honnête je le suis de toute façon j'ai toujours été je ne sais pas pourquoi ça changerait je me souviens très bien moi ça fait un bout de temps que je suis allée à Paris c'est comme ça mais je me souviens très très bien avoir eu une conversation avec une serveuse je passais bon je rentrais j'allais pas au restaurant parce que j'avais pas le pognon de l'argent pour y aller bien évidemment mais il se trouve que je passais c'était du côté de la gare de Lyon je crois et je passais je sais pas il devait être midi 30 ou 13h enfin normalement lors du coup de feu quoi et le restaurant était vide quasiment quoi c'est à dire que à partir du moment où vous avez une baisse du pouvoir d'achat un des secteurs qui trinque le plus c'est précisément la restauration chose qui est tout à fait normale je veux dire moi je vais jamais au restaurant parce que j'ai pas le pognon pour y aller quoi donc voilà il faut quand même pas perdre de vue que les gens qui font restaurant à la maison ça n'est pas un statut social en soi c'est bon pour le dépannage d'accord mais c'est tout quoi alors le problème c'est que toute cette économie solidaire là elle est effectivement souhaitable parce qu'elle permet de donner un ballon d'oxygène à des catégories sociales qui sont défavorisées c'est à dire les gens qui sont demandeurs d'emploi etc c'est comme c'est comme le fait de louer votre chambre à la place d'aller à l'hôtel enfin je veux dire si vous avez une chambre supplémentaire louer votre chambre et comme ça les gens ne vont pas à l'hôtel et payent moins cher effectivement à partir du moment où ça devient un business par exemple et où ça devient carrément des chambres qui sont louées systématiquement alors la loi l'autorise la loi l'autorise ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser et surtout la loi l'autorise à partir du moment où vous déclarez cette activité c'est à dire que vous devez demander l'autorisation à la mairie et je pense qu'au niveau de la restauration c'est pareil alors les hôteliers et les restaurants ne doivent pas considérer que l'économie solidaire entre en rivalité par rapport à eux sincèrement je le pense pour la simple raison que les gens qui y vont les gens qui y vont parce qu'ils reçoivent une prestation qui est différente je veux dire si vous mangez par exemple chez l'habitant vous allez manger autour de la table de l'habitant et donc par définition vous savez que vous allez avoir la conversation alors que quand vous êtes à l'hôtel au restaurant je veux dire vous êtes tout seul et vous n'êtes pas censé adresser la parole aux tables à côté donc c'est vrai que c'est différent c'est la raison pour laquelle moi je suis une fervente adepte des chambres d'hôtes d'ailleurs j'adore les chambres d'hôtes à cause de ça parce que justement on est reçu par des professionnels du tourisme mais on bénéficie d'un accueil de qualité et sur le plan humain c'est beaucoup plus intéressant je pense qu'une autre forme d'hébergement mais bon ça ça n'engage que moi moi par rapport à mon caractère et ce que je recherche quand je visite une région par exemple quand je vais dans une région le fait d'aller dans une chambre d'hôtes je considère que la personne est est plus issue de son environnement culturel qu'elle n'est professionnelle du tourisme donc à ce titre là elle a une façon d'appréhender son terroir et sa région plus affûtée que quelqu'un qui tient un hôtel par exemple en règle générale voilà alors je pense que ces histoires d'économie parallèle c'est effectivement tout à fait souhaitable et c'est bien comme ça que le gouvernement appréhende les choses je pense c'est à dire que c'est toléré c'est toléré voilà et j'ai remarqué justement avec un reportage que j'ai vu il y a quelques jours au sujet de la restauration que les contrôleurs sanitaires et tout au niveau des restaurants et tout faisaient preuve aussi de bonne volonté c'est à dire qu'il ne faut pas que ce soit un contrôle ne doit pas être vécu comme un contrôle sanitaire ou de quelque nature que ce soit d'ailleurs dans la mesure du possible ne doit pas être perçu comme une agression c'est juste une façon de se garantir que tout est normal par contre moi je suis absolument scandalisé par le travail au noir je tiens à le préciser parce que je sais que dans la restauration il arrive souvent que des gens soient payés au noir et je trouve ça profondément dégueulasse mais bon en ce qui concerne par exemple les normes sanitaires et tout la vétusté des locaux et tout il faut bien comprendre qu'un petit restaurant qui a du mal en ce moment particulièrement à avoir un chiffre d'affaires correct c'est clair qu'ils ont du mal c'est difficile pour eux financièrement d'investir donc c'est un vrai problème effectivement mais je pense que quand les contrôleurs sont suffisamment intelligents ça se passe bien c'est une question de diplomatie effectivement alors moi j'ai hâte de découvrir les monnaies solidaires et tout c'est pareil moi je trouve que c'est très intéressant moi par exemple alors on va aborder de ça on va parler de ça en même temps moi j'ai toujours aimé par exemple multiplier les fleurs de mon jardin donc j'ai ramené des fleurs de mon ancien jardin je fais des petits pots et je les vends dans les foires à tout donc j'en fais pas beaucoup parce que la loi nous autorise à n'en faire que deux donc on fait pas beaucoup de foires à tout mais bon pour moi j'ai fait ça à une période de ma vie plus intensément que ça uniquement dans le moi ça me permettait de gagner un tout petit peu d'argent et donc mine de rien le peu d'argent que je gagnais pour moi sur le plan psychologique c'était absolument fondamental parce que ça me donnait le comment dire ça m'aidait à avoir de moi une image plus valorisante donc ça c'est très important voilà et donc même si ça va jamais chercher des sommes faramineuses on rencontre du monde on voit du monde et ça permet de rencontrer d'autres passionnés quoi donc c'est vraiment très important sur le plan humain c'est absolument fondamental voilà d'ailleurs il y a bientôt la foire à tout de Bardouville et je ne sais plus quel dimanche c'est je vais me renseigner mais j'ai des plantes à rempoter voilà quoi alors le solidaire oui bien sûr bien sûr bien sûr mais il faut juste faire attention de ne pas tomber dans les excès et de ne pas je pense pas que je pense pas que les économies solidaires en règle générale ont intérêt à se mettre les professionnels véritables ados quoi moi j'aimerais bien que ce soit dans cet état d'esprit là parce que je trouve pas ça normal quoi je veux dire moi je serais la première tant que j'ai pas trouvé de travail à aller manger chez des gens parce que je trouve l'expérience très intéressante mais le jour où j'en aurais les moyens je trouverais bien aussi d'aller dans des restaurants voilà tenus par des gens qui aiment leur métier qui aiment faire à manger qui aiment faire leur métier pour les bonnes raisons voilà et c'est pareil pour l'hébergement et c'est pareil